bien bonjour à toutes et à tous nous allons aujourd'hui aborder une note d'actualité sur un sujet original l'or cela nous amènera à faire trois vidéos d'une durée avoisinant chacune 30 minutes approximativement je vous rappelle que ces notes d'actualité sont afférentes à mon site culture sociétale point com que j'ai créé pour rendre compte de l'évolution de bien des politiques bien des questions sociétales jeunesse vie est et c'est à travers le monde et sous la rubrique intelligence sociétale nous suivant l'usage la présente vidéo se compose donc deux parties la note de l'actualité la plus récente et un extrait sérieux la particulièrement sérieux de l'encyclopédie à laquelle la note s'incorpore à titre exceptionnel pour cette note d'actualité je joins un montage sur l'or quant à l'histoire mais pas uniquement il ya des questions de monnaie aussi d'économie mais c'était une conférence que j'avais fait dans une médiathèque et que qui comporte des notions intéressantes et des images originales que j'ai reproduit à titre numéro 3 à cette note d'actualité la présente note donc porte sur les points qui suivent l'actualité récente nous parle de l'histoire française ou africaine il ya des travaux qui ont été conduits ont été conduits récemment ensuite sur le cours de l'or en 2019 c'est il ya trois ans à peine et ensuite la russie avec le sommet de sochi dans lequel il ya eu des échanges notamment sur l'or donc d'abord histoire française ou africaine alors en 1653 une trentaine d'abeilles d'or ont été exhumés en belgique près de tournée du tombeau de chilperi premier le père de clovis ses bijoux politiques sont remis en grande pompe à louis 14 napoléon il faut le rappeler en a orné son manteau de velours pour pour des abeilles symbole du travail alors vous voyez ici des des portraits réalisés post mortem et longtemps après de chute et rick chute d'eric premier de clovis roi des francs également c'est pas de l'époque de clovis c'est plutôt les capriciens par la suite qui ont fait réaliser ces portraits pour fonder une dynastie plus ancienne le un portrait parmi les les très nombreux deux du roi soleil 14 et enfin napoléon premier pour illustrer donc cette découverte des abeilles d'or c'est très ancien donc ensuite un chercheur historien archéologue françois-xavier fauvel qui a rédigé de nombreux ouvrages spécialisé plutôt dans l'afrique et vous voyez vous vous voyez l'étendue et notamment le renéceros d'or moyen-âge africain voilà ce livre qui se rattache aussi à la notion d'or et pour ceux qui s'intéressent à l'afrique les masques et la mosquée l'afrique ancienne etc l'invention du colonisme vert pour les écologistes et le retour des rois c'est un chercheur de haute qualité le point numéro 2 de la note d'actualité c'est le cours de l'or ah oui excusez moi je me suis trompé tout à l'heure c'est pas 2019 c'est 2022 c'est très récent donc le cours de l'or a baissé en 2022 il a baissé c'est très 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 de 10% il faut dire qu'il avait monté précédemment aussi hein voilà il avait monté dans de grandes proportions donc le fait qu'il baisse reprend une voie normale il faut quand même raison garder bon particularité de l'or ce qui ne dégage pas de revenus sauf une plus value lors de la session mais bon on verra ça mais c'est du capital quoi ensuite pour l'achat vous pouvez en acheter auprès de votre agence bancaire ou d'une officine spécialisée les frais sont de 5% de commission à l'achat maximum 5% de commission à l'achat on parle de la notion d'or papier ce sont les six caves ou les fonds communs de placement actions sur or donc vous détenez des titres on appelle ça or papier vous avez des titres voilà pique sous aussi grand amateur les fonds de placement solide sur l'or il y en a vous en avez une énumération ici et quelques illustrations ici ici voilà l'inconvénient en dehors de ce propos au cours de l'or mais là il n'y a pas grand risque sauf qu'on après avoir monté ça s'effondre il y a les coûts d'extraction qui peut qui varient évidemment suivant le secteur géographique et donc la localisation voilà c'est un inconvénient de ces fonds de placement solide pour les étés les étèves est possible de les acheter exchange trade funds les acheter et de les revendre comme comme une action voilà et il y en a sur l'or directement voilà sur ces produits qui sortent du cadre de l'union européenne parfois souvent même il ya des risques de change surtout quand c'est évalué en dollars la monnaie verte quant à la fiscalité en france il ya une imposition sur le plus plus-value qui quand même monte à 36% plus-value sur cession c'est un tiers ça dépasse le tiers la russie maintenant troisième point de la note d'actualité la russie accueille en grande pompe son premier sommet africain à sochi sur la mer noire en octobre 2019 c'était le premier congrès à tout il y a 1 vu de 5 millions d'anciens diplômés africains vous rendez compte la quantité d'universités russes il ya beaucoup de ressortissants de l'afrique un noir qui parle le russe la russie n'a pas les exigences les occidentaux en matière de bonne gouvernance il faut le dire aussi la bonne gouvernance parfois ça ne préoccupe pas le pouvoir russe elle est présente la russie pour l'agroalimentaire pour les diamants et pour l'or il en a été question évidemment et pour les armes bien sûr vendre les armes alors je me permets une petite évasion tant qu'on est à la russie ça fait partie de la culture ils vont bien être au courant ils vont bien savoir les sociétés russes militaires privées sont présentes aussi à ce sommet notamment le groupe wagner célèbre voir en république centrafricaine la mort de trois journalistes enquêtant sur l'entreprise de l'homme d'affaires evgenie prive gojin oui pas joli volu ce dernier intervient dans les élections africaines par exemple maledaskar en janvier 2019 oui les russes le groupe wagner voilà alors note ce prix gojin en 2020 en 2019 pardon il avait 58 ans oligarque c'est à dire richissime mais pas du premier cercle de poutine ancien gangster en plus il s'est enrichi au sommet de ceci il va animer une table pour quoi on peut se reconvertir sur la souveraineté et les valeurs traditionnelles ça permet c'est un sujet très flou un des hommes les plus dans l'ombre dixit un journaliste patron du site rendit responsable de l'empoisonnement du mari de l'opposante l'aubeau sobel oui intervenu en ukraine intervient sur internet russe pour des messages orientés c'est un gars qui se qui s'est toujours démené voilà et qui a monté un grand groupe militaire d'intervention et qui fait parler de lui même s'il reste dans l'ombre donc voilà pour les notes d'actualité récentes un extrait sérieux maintenant de l'encyclopédie à laquelle la note s'incorpore à vrai dire tout a été puisé s'épuise dans tous les modules l'or touche à tout vous l'avez vu tout à l'heure avec le rhinocéros d'or c'est le sein de l'archéologie voilà donc nous allons passer à cette base alors les thèmes que j'ai pu trouver dans cette base de 800 heures de cours sont les suivants en Sibérie Afrique, Erythrée, Sénégal Finances Finances Finances, Monnaie Henri Mettot de Guyane un seul signe bon nous allons passer en revue dans cette vidéo puis dans une autre ces thèmes et dans la vidéo numéro 3 ce sera dans le powerpoint généralité dont je vous ai parlé au tout début hein donc d'abord c'est le module international ça sur la Russie et c'est puisé dans la section 13 région et j'ai éliminé tous les plans antérieurs parce que tout est classé suivant la classification juridique à peu près quand même parce que j'ai introduit le module aussi chapitre, section, paragraphe premièrement, petit, grand A grand A premièrement, petit A, etc. bon là nous sommes pendant la fin Sibérie Extrême-Orient et nous sommes descendus en Gambé, Minéraux alors nous sommes à Kabarovsk qui se trouve ici voici le Japon là hein voilà Kabarovsk voici la région le fleuve Amour n'est pas très loin quelque part par là quoi je pense au moins qu'il soit un peu plus décalé bon et voici la ville de Kabarovsk la rutilante de couleur c'est traditionnel dans ce monde russe mais en même temps un peu soumis aux critères esthétiques de l'Asie de la Chine de la Corée extrêmement colorée aussi voilà donc qu'est-ce que nous y trouvons possède les plus importantes réserves de métaux et minéraux rares ou stratégiques du pays comme l'or voilà à Kabarovsk les diamants pour la culture il y a du pétrole du gaz à l'île de Sacaline voilà la grande île de Sacaline voilà voici la place de Sacaline c'est une île gigantesque ouais bon euh voilà voilà voici encore Kabarovsk on voit que c'est ultra moderne comme toujours voilà en Russie deuxième thème recensé Afrique Russie alors nous sommes en Afrique voilà le Kilimanjaro l'éléphant suffit l'éléphant suffit l'éléphant d'Afrique suffit à nous montrer où nous sommes mais le Kilimanjaro encore mieux euh de maigres maigres arbres il y a pas grand chose à brouter une citation une citation le peuple africain est colonisé par ses élites qui s'entendent avec les nouveaux pays d'exploitation c'est libre et Mathieu professeur d'histoire à Dakar oui encore une vérité colonisé par ses élites Russie Sochi premier sommet russo-africain en 2019 octobre premier sommet Vladimir Poutine et un président Sochi atout environ 5 millions de 100 diplômes africains de l'université russe on l'a déjà dit c'est énorme il parle le russe la Russie n'a pas à faire respecter la bonne gouvernance on l'a dit aussi elle est présente pour l'agroalimentaire pour les diamants pour l'or voici de nouveau l'or et pour les armes voilà la Russie et notamment le groupe Wagner dont on a parlé plus haut je je c'est une répétition alors un des hommes les plus dans l'ombre source le journaliste romand de Brocotte patron du site des insiders ben le voilà 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 oui voilà le site de surveillance des insiders bon érythrée il y avait une petite révision érythrée mais la répétition du procédé pédagogique après tout donc ici nous allons trouver de l'or résumé petite culture là sur l'érythrée un gouvernement qui commet des exactions et viole les droits de l'homme ceci depuis un quart de siècle depuis 25 ans voilà au moins exposé histoire en 1990 l'érythrée s'est retiré de l'éthiopie au terme d'une guerre évidemment les leaders ont été idéalisés le pays est divisé entre des ethnies et ses religions il y a certainement l'islam et il y a de l'animisme et je ne sais pas pourquoi encore c'est un des plus pauvres de la planète l'érythrée très peu de photographies on en trouve très peu cela a l'air contrôlé par le pouvoir mais en Suisse le gouvernement a une fortune il détourne tout l'argent public par des sociétés des comptes chez UBS commerce bank parce qu'il y a des richesses minérales il y a de l'or en érythrée aussi le gouvernement a un rôle des hommes dans un service national sans fin ben c'est commode ça on est militaire sans fin comme ça au moins on est employé dans un statut on peut être considéré des fois le président à vie le voilà quasiment à vie c'est pareil le Sénégal il y a de l'or aussi voici Dakar au premier plan le monument à la renaissance africaine Dakar il y a de l'or ici résumé on a trouvé de l'or au Sénégal c'est la ruée des enfants et des adolescents qui vont à l'argent facile et oui la ruée vers l'or ça a toujours été ça même aux Etats-Unis on le verra dans le point numéro 3 détail dans le sud du Sénégal la présence d'or attire des familles et les jeunes désertent l'école on va plus à l'école on va alors les panneaux rouillés je veux aller réussir à l'école au bord des routes on les écoute plus sauf un enseignant qui sauve les écoles car il croit davantage au savoir qu'au capital c'est bien à la rentrée scolaire aucun écolier ne s'est présenté surtout les adolescents les plus petits oui sans doute mais les camions sont remplis d'enfants qui vont vers les sites miniers remplis d'enfants le solaire moyen est de 163 euros pour les hommes il n'y a pas d'autre précision voilà une pépite d'or des lingots et des paillettes au nord de l'or quoi région ici là c'est la casamance ignorer du tourisme enfin la région cette région est ignorée du tourisme ceux-ci préfèrent la casamance oui pardon c'est la casamance qui est célèbre pour le tourisme cette région est près du Mali près du Mali ici aussi la région où l'on creuse pour trouver de l'or mais la casamance elle c'est le tourisme ça risque d'être plus durable une petite note qui n'a rien à voir j'en ai supprimé bien d'autres et je pioche en quelque sorte au Sénégal Dakar étouffe sous les particules fines constat un asthmatique ne sort plus un sénégalais devenu asthmatique ferme ses portes et ses fenêtres il ne veut plus respirer tout ça il a raison Dakar est devenu irrespirable les normes OMS en nation mondiale de la santé sont bien dépassées oui et bien voilà pour ces premières ces premières explorations nous en sommes au Sénégal on reprendra dans la vidéo suivante aux finances les cours 2019 de l'or qui avait enfin on verra ce que c'est on verra ensuite le problème des banques centrales qui gèrent l'or la question de la monnaie et alors une grande division sur l'or et les métaux un détail les ors l'or de Guyane et puis ça le signe voilà et bien je vous dis à la suite de cette note d'actualité sur l'or qui qui va qui déjà vous vous cause un apport supplémentaire de notion qui va peupler vos neurones votre savoir sur l'or et c'est pas fini vous allez voir